Salut à toutes et à tous, c'est Konski, on se retrouve sur John Shaffer's at the Gates, on poursuit, on va explorer un petit peu ici, il y a encore des camps de bandits c'est sûr, à l'est ou au sud-est plutôt, on peut venir explorer mais je crois qu'on arrive au bout. Alors lui maintenant fabrique des armes, après il fera des outils. Très bien, alors augmenter la limite du clan c'est à double tranchant, attention parce qu'il faut toujours avoir la nourriture pour pouvoir nourrir les nouveaux clans mais pour ce modo je pense que dès qu'il faut le faire, tant qu'on a des ressources non exploitées, tant qu'on peut le faire, il faut le faire, ça demande quoi ? Cette fois-ci, on l'a déjà fait une fois, ça demande cette fois-ci 10 d'étoffe, on les a tranquillement, il faut monter à 24 clans. Donc vous voyez la tour de garde elle contient ce clan là, c'est bon à rien, ils vont rester là, mais si je veux les enlever il faut quitter l'endroit et du coup la tour est détruite. Je trouve que c'est mieux ainsi, sinon on serait tenté de spammer les tours de garde partout évidemment. Alors caravane, on a 20 de trésor seulement, souvenez-vous, on ne produit, on extrait plus d'or, c'est pour ça que j'ai plus tellement d'or à dépenser. Alors de lui j'aurais bien remonté à 10 honnêtement. Voilà, c'est cher. C'est cher, c'est cher, mais je n'ai pas spécialement autre chose à acheter. On va en acheter une et puis c'est tout. Alors qu'est-ce que tu veux toi ? Ah oui, discovery. Ici on ne découvrira rien de plus. On va identifier ce dépôt minéral et on va attaquer ces bandits. Alors l'XP de combat, ça se retrouve ici. Et ça augmente le maximum de morale au fur et à mesure du temps. Ok. Ok. Bien, on peut entraîner des blacksmiths, des forgerons classiques on va dire. Donc ce qu'on va faire, tant qu'on n'a pas d'autres clans à entraîner, on va demander au clan Ingle de plutôt faire des outils maintenant. On a assez d'armes comme ça, on a 46 armes en stock, c'est largement suffisant. Voilà, le camp de bandits traditionnel. Alors là, il y a un camp de bandits, c'est un peu dangereux. Je pense qu'autocar, on va le faire revenir. Il n'a pas de traits négatifs, donc il peut tout à fait faire autre chose que l'exploration. On va d'abord aller voir ce qu'il y a par ici. D'accord. On va commencer à faire des structures de fermes en dur, autant que possible. Et on a découvert Serdik des Saxons. Alors, il est compétitif. Ils veulent être les meilleurs. Il est daring. Il n'y a pas de descriptif. Je crois que ça veut dire qu'il ose faire des choses. Il est audacieux. Deux ennemis. Ok, il est fier à bras. Il fait un peu le malin. Moins un en relation avec nous. Ok. Si vous savez ce qui est bon pour vous, vous m'offrirez alors un geste en signe de votre appréciation. Un petit cadeau. J'ai 13, on peut lui donner 10 éventuellement. Alors, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est ceci. Assiéger. Là, je ne peux pas. Mais assiéger une armée ennemie va réduire le montant de... d'approvisionnement sur sa case. De 1 par tour. Donc, voilà. Si on réduit de 1 par tour la case d'approvisionnement qui est celle-ci. Au début, il est à... à 0 parce qu'il fait déjà froid. Mais de toute façon, comme il est dans son camp, si ça marche comme pour nous, ça ne servira à rien. C'est pour ça que je ne peux pas le faire, d'ailleurs. Apparemment, je peux tout à fait l'attaquer sans problème. Rapiller. Trésor, c'est bon. Dans 5 tours, un nouveau clan. Le clan Arnhelm désire quelque chose. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Il veut une profession qui se trouve en ville. De toute façon, il ne peut plus maintenant prendre ceci. Donc, ça colle plus ou moins bien. Ici, pareil. On pourrait peut-être aller prendre du miel puisqu'apparemment, bon... Dans le jeu, on peut en prendre toute l'année. Donc, ça, je pourrais le faire. D'autant qu'on est dans le bleu. Donc, autant le faire. On peut prendre ceci aussi, avec un récolteur. On va commencer par ça. Mais tout ce qui est faucheur, on ne saura rapidement plus. Ça, je peux encore pour l'instant. Ce n'est pas encore froid. Allons-y. Ouh là ! Ah oui, mais... Ce sont les clans fidèles de ce monsieur qu'on vient de découvrir. Cerdic, les Saxons. Donc, ce n'est pas mes ennemis. Je veux que ça ne reste pas mes ennemis. Donc, on va revenir. On a perdu pas mal de vie sur ce... Sur cette attaque ici. On a trouvé une limite. On n'a pas besoin d'aller les embêter chez eux, je pense. Donc, on va rentrer. On va dégager encore des camps de bondy vers le sud, maintenant. Et toi, tu rentres. Ce qu'on a trouvé ici, c'est du raisin. Mais là, il fait trop froid, maintenant. Mais c'est bien qu'on en ait trouvé. Les Romains nous ont donné 40 de trésor. Très bien. Toi, tu vas rentrer aussi. Plus besoin d'un explorateur de ce côté-là. Et toi, je pense que... Encore envie de voir ce qu'il y a par là. Je suis curieux. La limite des rouges, c'est les Romains de l'ouest. Ok. Pour ceux qui se poseraient la question, je pense que je l'avais déjà dit, mais pour construire son royaume, il faut un grand nombre de parchemins. Je pense que c'est 50. Il n'y a pas trop d'intérêt à le faire tout de suite. Oh, génial. Un grand dépôt de pierre. On va commencer à se travailler dessus tout de suite. Tant qu'on est dans le bleu, on a assez de ravitaillement, donc il pourrait travailler tout le temps. Mais... Il n'aime pas. Il veut rentrer. Ou alors, on fait une structure. Et pour faire une structure, il faut ceci. Mineur. Trois tours. Je vais le faire rentrer. Et on le respécialisera en mineur qui pourra construire sa propre structure de mine. Ce sera bien. Il est plus que temps, j'ai trop traîné avec ça. Je pense que c'est des jobs qu'il faut prioriser assez vite, surtout quand on a beaucoup de bois autour de soi. Alors voilà, je ne peux plus non plus faire ça ici. Donc on va... Ce faucheur-là ne me servira plus pour l'instant. On va rentrer. Pas là. Oh, j'ai confondu avec mon agglomération. Il va falloir rentrer un petit peu plus loin que ça. On va regarder le... Ah oui, d'accord. Zut, on est critique. On a perdu des points de vie en faisant ça. Oui, en hiver, il vaut mieux pas demander des déplacements trop longs parce que du coup, ça risque de virer ou n'importe quoi. On a exploité tous les chevaux là. Je ne m'inquiète pas trop parce qu'il y en a encore ici. Est-ce que je... On va voir si on peut aller prendre ceux qui sont en bas à droite. Il veut une profession à l'intérieur ici. Cela dit... C'est carrément à l'intérieur ou une... Non, non, c'est carrément, en ville. Ok. Donc là, on va marquer carrément en ville parce que vraiment, lui, c'est comme ça. Sinon, il va toujours m'embêter. On essaiera tout doucement de le diriger vers quelque chose qui est en ville. Mais pour l'instant, je n'ai rien dans le vert qui peut le faire. Il a dit, on peut changer ça. On pourrait le mettre dans un de ces deux groupes-là qui sont les groupes d'artisans. Il y a beaucoup de choses qui sont des travaux en ville. On a le wood splitter, sinon. Et ça coûte 10 outils pour l'entraîner donc on n'aura pas trop envie de changer souvent. Ce serait dommage. Une fois qu'il sera fait, il faudra le laisser, c'est ce que je veux dire. J'ai envie de dire pourquoi pas. On n'a plus de waver par contre pour faire des tissus. J'imagine que les planches seront cruciales à un moment donné pour faire des trucs donc on va le mettre là-dedans. Alors toi ici, pour la récolte, tu peux venir là. Ça, ça pose... A priori, pas de problème. C'était prévu d'ailleurs. Toi, tu rentres. Lui, on va le faire rentrer aussi en haut à gauche parce qu'en fait, il doit beaucoup se mettre dans le camp. En plus, il reste quasiment plus de fer donc c'est peut-être le moment d'arrêter. On va le faire rentrer... Alors, désir. Ouais, il veut rentrer au chaud. On peut peut-être le faire rentrer aussi là. On va le dispatcher un peu tout ça correctement. Alors lui, il est plus que mécontent. Je pense que ce serait quand même pas mal de faire des... On aurait dû faire peut-être... Enfin, j'aurais dû faire peut-être des routes quand même qui traversent au moins le continent un peu dans toutes les directions. Faciliter un peu les déplacements, ça paraît quand même important maintenant. Pour éviter ces problèmes où on doit se mettre en... on sent qu'en paie... Là, je ne peux pas le faire. Ah, j'ai bougé déjà ce tour-ci, zut. On va aller de là, alors. Ok. Nouveau clan. Impatient. Il peut s'entraîner plus vite, mais il peut avoir des désirs plus souvent. Hop, c'est des... Ah, d'accord. Il va être embêtant aussi, lui. Il va être embêtant. On peut entraîner des mineurs. Très bien, on ne va pas se gêner. Tant qu'on est dans le vert, on peut se déplacer. Qu'est-ce qu'il se passe-t-il ? Alors, de quoi être retombé ? On a fait les mineurs pour faire ça. Les loggers, ça, c'était bon. Fermier, c'est fait maintenant aussi. Alors, qu'est-ce qu'on... De quoi on aura besoin ? Dur de dire. Le charbon, je n'en produis pas. Donc, pour l'instant, bof. On a des réserves de bois. Donc, on peut regarder un peu ce qui produit, ce qui consomme du bois, par exemple. Donc, ça, c'est pour entraîner. Ça, c'est en consommation, voilà. De la renommée. Alors, j'avais dit que j'aurais besoin de plus de recherches aussi pour pouvoir rechercher plus vite les recherches du haut, mais ça peut encore attendre. J'aimerais bien pouvoir faire moi-même mes blocs de pierre. Là, ça demande du charbon. Là, de la pierre. Mais, on va aller en chercher. Donc, je vais déjà prendre la recherche. Critique. Il est déjà bougé, donc... Bougeons juste à côté. Ici, il n'y a quasiment plus de chevaux non plus, donc je vais arrêter d'exploiter. Ouh là ! Oh, mais... Je pense que je n'ai pas eu d'alerte, mais je pense qu'on s'est fait capturer cette unité-là, en fait. Ok. Je vais essayer de soigner cette unité-là, en... En la faisant revenir dans le bleu. Elle est vraiment trop mal en point. Toi, tu peux aller ici. On avance. Ouais, on va revenir maintenant faire des routes. Il est temps de... Plus, je pense que ça ne coûte rien. Mais ça prend du temps. Le clan Eldrick est maintenant heureux parce que je les ai fait rentrer ici. Bon, soit. Alors, on va essayer de venir faire une route qui va vers le... Idéalement, qui... On va passer par... Traverser par là. Je me suis lou... Non, c'est bon ça. Par contre, toi, je voulais te faire aller là. Donc, je me suis un peu remêlé des pinceaux. On est quand, là ? Début février. Bon, c'est bientôt la fin de l'hiver, maintenant. Ok, toi, je voulais te faire un mineur. On a besoin de plus d'huile et d'étoffes, ça va. Mais l'huile, il en manque deux pour soigner mon armée. Cela dit, dans deux tours, on aura la caravane qui va arriver. Alors, on a le choix. J'aimerais bien avoir une mine de pierre. Donc, on va entraîner un mineur. Ça va être un de ces deux-là. Pas lui, parce qu'il préfère rester en ville, de toute façon. Donc, ce sera lui que je fais revenir pour, plus ou moins. Il est niveau 4, déjà, dans ce domaine-là. Donc, c'est très bien. Et du coup, ça va lui prendre seulement un tour, parce qu'il est déjà fort dans la discipline. Très, très bien. Lui, il préfère aussi être à l'intérieur. Ou dans une structure. Donc, on va dire intérieur. Que ce soit ville ou pas. Parce que je n'ai pas encore le réflexe pour les icônes de voir à quoi ça correspond. Donc, en fait, ça aurait été bien que lui devienne mineur. Mais on peut faire une mine de fer aussi. Ce qu'elle sait, c'est que si je fais une mine de fer temporaire, elle va utiliser tout. Ce qui n'est pas cool. Bon, faisons-le toujours rentrer. Alors, ces chevaux, je pense que là, je vais déjà faire une route. On voudra également venir exploiter ceux-ci avec un truc sans doute permanent. Donc, on va faire une route à partir de là, qui va rejoindre l'or, parce que je vais faire une mine d'or là plus tard, sans aucun doute. Alors, du fromage, très bien. De l'huile. Eh, il n'y en a pas à acheter, zut. Il faut vraiment que j'en fasse moi-même. Il vende des armures. Cela dit, ça pourrait être pas mal d'en acheter un petit peu le temps que je puisse en faire moi-même. Boum. On va vendre pas mal de bois. C'est ma source de finances la plus importante pour l'instant dans le jeu. J'ai 142, du coup. Ce qui est vraiment bien. Les outils, on en produit, c'est bon. Peut-être acheter du charbon au cas où ce serait indispensable pour certaines choses. Les planches, on en produit. La pierre, je vais en produire bientôt. Je vais en produire bientôt, je vais pas en acheter. Par contre, les parchemins, c'est pas mal, j'en produis pas pour l'instant. On va essayer d'en acheter tout doucement. C'est ça qui va me permettre de faire mon royaume aussi. Ok. Voilà, le mineur, il est prêt. On va aller faire une mine là-bas. Bon, beaucoup de choix. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ce monde ? Ça devient un peu compliqué. Faut absolument faire sortir tous ceux qui vont produire de la nourriture. Ils peuvent ressortir, il n'y a pas besoin d'attendre. On va faucher. Il y a du blé là-bas. Ok. Là, c'est mon trappeur. Ouais, il voulait rester à l'intérieur. Ok, maintenant, est-ce que je peux le faire ressortir ? Je pense que oui. On va aller analyser ce qu'il y a par là, peut-être. Voilà. Lui, il fait les outils. Lui, il fait les planches. Lui, il va retourner explorer, mais j'ai plus besoin. Donc, on va le refaire en autre chose. Lui, c'est un mineur, mais du coup, pour l'instant, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose avec lui. Peut-être le rentraîner. Faire des armes, peut-être, mais... Il faut bien qu'il fasse quelque chose, quand même. Ok. Donc, eux, c'est bon. Ils se déplacent. On continue à faire une route. On récolte ceci. On a du blé à récolter là aussi. Qui pourrait être récolteur de blé ? Il brande, très bien. Il n'a rien de spécial. On va le mettre en faucheur. Ah, mais j'ai besoin de fermier également. Oui, non, on va faire un fermier. Hop. Franchement, pourquoi pas lui ? Le souci, c'est que dès qu'il voudra quelque chose, il faudra lui... Il faudra lui permettre... Ah, c'est 25 parchemins. Ah, mais je pourrais déclarer mon royaume, en fait. On ne pourra plus bouger l'agglomération. Donc, on aura plus d'eux en portée des frontières. Ça me paraît un peu... Je pourrais me mettre là, mais ce qui m'ennuie en me mettant là, c'est qu'on n'aura pas d'accès à la mer. Je voudrais vraiment en avoir, parce que pour faire les unités maritimes, il faut être au bord de l'eau. On pourrait peut-être se bouger là. Là, on était quasiment au début. Et créer le royaume là. On n'est pas loin de notre or. On a dû faire encore. On a de la pierre. On essaiera de rendre... tout ça des structures permanentes. Donc, si je veux avoir accès à l'eau, de toute façon, c'est là. Ici, c'est un petit peu loin. On va tenter. De toute façon, je découvre le jeu. Donc, j'ai envie de faire ça le plus vite possible. Alors, le faucheur ici. On va aller prendre ça. Donc, la route, c'est plus clair. On va passer comme ceci. On remonte jusqu'en haut, jusqu'à notre capital. Maintenant, ce sera notre capital. On pourra l'appeler ainsi. C'est pas bien de bouger la ville quand il y a plein de clans dedans parce que du coup, ils font rien d'autre que bouger. On va perdre du temps. Bon, voilà. Pourquoi est-ce qu'on ne se mettrait pas là ? On est pas mal. On est entre les rouges et les oranges. On va déclarer notre royaume. Bien sûr. On aura également plus 15 de renommée par tour grâce à ça. C'est vrai qu'on aura quand même ralenti beaucoup le rythme de la croissance. Ça va nous permettre de repartir en croissance. L'histoire est définie par ceux qui osent rêver. Pour accomplir quoi que ce soit de significatif, vous devez d'abord en faire une réalité dans votre propre esprit. Comment devient-on roi ? Ça commence avec la plus audacieuse des pensées. Je devrais être roi. Et pourquoi pas ? L'ère médiévale précoce était une période où beaucoup de rêves sont nés et beaucoup de rêves sont morts. Ok. Bon. Que faire ? Que faire ? Eh bien... On a Autocar Roche qui est fort blessé. On pourrait peut-être sortir Roche et Bader mais soigner seulement Roche. Et repartir. Après tout, je peux le faire. On partira donc au tour suivant. Lui, il fait des outils. Lui, il fait des armes. Des planches. On a toujours oublié un du bois donc c'est pas gênant. Reste à savoir ce qu'on va faire de lui. J'avais dit qu'on en ferait un Faucheur. Est-ce qu'on a quelqu'un qui va déjà ici ? Oui. Donc un Faucheur, je suis pas sûr. Faisons un cueilleur plutôt pour aller prendre des olives. J'aurais dû faire des routes beaucoup plus vite parce qu'en fait, c'est très rapide. Même carrément super rapide. Alors, qui est arrivé ? Arminius. Le clan Arminius obsédé. Super. Et également, il est avare. Enfin, avare. Oui, on peut dire ça. Bon, c'est pas encore trop grave, mais... C'est un mauvais combo parce qu'il va être quatre fois plus souvent obsédé par des... Enfin, il aura des désirs quatre fois plus souvent, des besoins. Et en même temps, il va être plus facilement obsédé par ses désirs. Très mauvais combo. Je sais pas ce qu'on va faire de lui. C'est bon. Santé, 100%, c'est bon. Donc, on va... Est-ce que je veux soigner Bader ? Absolument. Il a 65%. Dans deux tours, on aura la caravane. On va attendre. Parce que si on peut acheter de l'huile pas chère, on le fera. On peut entraîner les clans comme coupeur de pierre. Très bien. Très bien, très bien. Et ici, on va faire donc une carrière de pierre. Ça coûte 20 de bois. Ça produit 4 de pierre par tour. Attention, ça va... Ça va éliminer la pierre tout doucement. Alors, j'aimerais bien avoir l'équivalent des constructions fixes. C'est les ranchers. On peut faire les pâtures. Ça, j'aimerais bien avoir. Donc, on va peut-être faire un... On va en faire un ou deux de ceux-là. Au moins un. Et ce que j'aimerais bien avoir également... C'est quoi ? Peut-être tout doucement avoir quelqu'un qui peut me permettre d'avoir plus de recherche. Un prêtre. Ça ne serait pas mauvais d'avoir un prêtre. Alors, on va aller choper ceci. Ici, on attend que la caravane arrive. Et là, on continue à faire la route. Vous voyez que là, on a une petite ville maintenant. Alors, on va... En même temps, il a déjà trois. J'ai envie... Là, on va en faire un trappeur, du coup. Un trappeur, un éleveur. Il va produire moins, mais tant pis. Un rancher. C'est parti. Alors. De l'huile. Oh, je n'ai que deux trésors. C'est vrai, on ne produit plus rien. On va vendre du bois. Bon, globalement, l'interface du jeu, je la trouve relativement mauvaise. Malheureusement, ce n'est pas top. C'est tout à fait jouable. Il n'y a pas de souci, mais quand même, ça pourrait être largement mieux. 82 à dépenser. Ça, c'est bien. On va acheter tout ce qu'on peut en huile et on va vraiment essayer de commencer à en produire. En plus, on a le lin qu'il faut et même l'olive. Donc, il n'y a pas d'excuses. Je crois que 65% de points de vie, c'est trop tôt pour soigner, honnêtement. Mais bon. Alors, voilà la carrière à droite. Nous sommes en début juillet, 403. Et ici, on a chopé... Voilà l'éleveur avec son petit bâton. Pas trop le choix. Si je veux pouvoir élever, ce que je n'ai pas anticipé, par contre, c'est que je n'ai pas de structure. Donc, il me faut un watchman supplémentaire pour créer une tour de garde dans ce coin-ci et pouvoir exploiter ça. Ou alors là, on verra ce qu'on a ici comme dépôt. Je préfère pas trop loin pour que ce soit défendable. En plus, on a une route. Donc, je ferai sans doute ça ici. Et on ira construire un élevage sur les chevaux qui sont là. Ce sera pour la prochaine fois. Je vous souhaite une très bonne continuation. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501